Osez dépasser ces questionnements qui vous taraudent. Accrochez-vous, engagez-vous dans un projet de recherche. Vous verrez, ça en vaut la peine. Il y a donc plusieurs raisons. Il y a le partage de connaissances au niveau national, pourquoi un patient dans le Nord-Pas-de-Calais pourrait bénéficier des découvertes qu'on peut faire au travers de nos recherches et pas un patient dans le sud de la France. Il y a aussi une valorisation des équipes sur le terrain, car c'est toute l'équipe qui est englobée dans un projet de recherche, aussi bien les cadres de santé que les médecins, que les collègues paramédicaux. Et forcément, on inclut aussi les équipes de recherche qui reverront les patients. Donc c'est tout un engrenage d'équipes qui est valorisé sur le terrain dans le but de mieux prendre en charge les patients. Alors l'intérêt de monter un projet PHR-IP, pour moi, c'est de partir d'une question de départ qui nous taraude depuis une paire d'années et de la transformer finalement en une recherche pour essayer justement de passer d'un dispositif de questionnement à une analyse un peu approfondie de ce questionnement et donc de vérifier si effectivement ce questionnement avait lieu d'être. Alors oui, c'est du temps non négligeable, mais c'est du temps qu'on met pour construire notre projet, auquel on croit, et qui sera forcément bénéfique pour le patient. Oui, effectivement, ça prend du temps. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais il y a deux sortes de temps. Le premier temps, je dirais que c'est le temps un peu institutionnel, le temps du projet, qui est incompressible. Vous avez des étapes à passer, vous avez des attentes de résultats qui sont incompressibles. Et donc, pour ma part, je suis sur une recherche qui date depuis à peu près maintenant trois ans. Après, vous avez le temps personnel. Effectivement, d'écrire déjà votre lettre d'intention demande un certain temps. Un temps singulier qui vous permet de réfléchir à votre question, affiner vos objectifs, choisir les mots qui sont importants, et pouvoir aussi commencer à réfléchir à la façon dont vous allez mener cette recherche. J'ai eu la surprise, entre guillemets, dans cette expérience, de pouvoir rencontrer multiples compétences qui sont vraiment là pour nous aider dans l'organisation et dans la poursuite de notre recherche. Et ces compétences, on les trouve à la maison de la recherche, notamment. Effectivement, toute personne qui fait partie de ces auxiliaires médicaux peut prétendre à déposer un PHR-IP. D'ailleurs, en ce moment, ou à notre projet de recherche. D'ailleurs, en ce moment, nous avons une orthophoniste qui est en charge d'un projet de recherche, un kinésithérapeute et aussi un diététicien qui sont en train de poursuivre leurs recherches dans ce domaine. Oui, donc les manipragios, les ophtalmo, les diététiciens, les infirmiers anesthésistes, tout type d'infirmiers, plein de paramédicaux peuvent déposer des projets de recherche. Et le tout, c'est de se faire accompagner par les équipes de recherche bien présentes et implantées au sein du CHU. La recherche, c'est pour qui ? C'est pour tous les paramédicaux cités dans la DGOS. C'est pour les étudiants qui veulent valoriser leur mémoire et travaux de fin d'année. Et c'est pour qui ? Eh bien, c'est pour tous, puisque ça va interférer forcément avec des valorisations au niveau des patients, des étudiants, des professionnels de santé et des équipes de recherche.